Salutations tout le monde, dans cette capsule, on va parler de pêche au doré avec des marcheurs de fond. Imaginons que la situation commande qu'on doit pêcher avec un marcheur de fond, ou encore c'est notre technique favorite, puis on n'est pas très enclin à pêcher avec les autres techniques de pêche qui peuvent être productives au doré. Mais la question qui se pose à l'occasion, c'est qu'est-ce qu'on fait quand ça mord pas? Tout à coup, on est dans une situation où les conditions sont peut-être plus négatives. On a repéré des poissons avec notre sonore, on sait qu'ils sont là, mais ils veulent pas mordre. Alors je partage avec vous quelques astuces qui ont été payantes pour moi dans ce genre de situation-là. En premier lieu, si on pêche avec un marcheur de fond et un harnais, ce bout de fil-là derrière le marcheur de fond avec des cuillères, des petites billes, où on va mettre assez souvent un verre de terre et à l'occasion aussi des leurres soupes qui peuvent être excellents, une des astuces qu'on peut faire avec ça, c'est des variations de vitesse. On va tout à coup accélérer de 0.2, 0.3000 à l'heure. Donc là, tout à coup, les cuillères se mettent à tourner plus vite. Là, on va donner, on ralentit, on accélère à nouveau. Donc quand on fait ce genre de variation de vitesse-là, parfois ça allume les dorés. Je sais pas si c'est le principe que tout à coup, les cuillères se mettent à tourner plus vite, puis le montage avance plus vite, donc une proie qui se sauve, on vient de l'attaquer. Mais clairement, certains jours, plutôt que d'aller toujours à vitesse constante, ces petites accélérations-là sont payantes. Une autre chose qu'on peut faire aussi, qui fait bien à l'occasion, c'est de ralentir notre présentation. Peut-être qu'on va un petit peu trop vite pour le niveau d'activité des poissons. Puis il y a une astuce dans ce temps-là pour parvenir à le faire, c'est d'utiliser un marcheur de fond plus léger. Admettons que je pêche dans 15 pieds de profondeur, ça allait très bien avec mon marcheur de fond d'une once et demie, par exemple. Bien, il va choisir d'utiliser une once. Fait que là, pour réussir à garder mon contact avec le fond, qu'il soit permanent ou occasionnel, selon la manière qu'on souhaite pêcher, bien, je vais être obligé de ralentir, parce que là, j'ai moins pesant. Donc ça, c'est une façon de se forcer à aller moins vite, de pas être tenté d'aller trop vite. J'utilise un marcheur de fond plus léger. On peut choisir aussi, quand ça ne mord pas, d'aller en finesse, voire même en ultra-finesse. Si vous fouillez un peu sur YouTube, vous allez trouver, ou même sur notre site Internet avec les fils de recherche, je vais aller trouver une capsule que j'ai déjà faite, où j'explique en détail comment pêcher avec une sensu vivante derrière un marcheur de fond, d'une façon que je qualifierais d'ultra-finesse. Donc ça, c'en est une approche qu'on peut faire quand ça ne mord pas. Puis en terminant, une autre qui, là, joue davantage la carte de la provocation. C'est un peu le contraire de la finesse. À ce moment-là, j'enlève le harnais de derrière le marcheur de fond. Je vais faire un bas de ligne de 4 ou 5 pieds, puis on va mettre des poissons nageurs. Parmi ceux qui ont été très bons pour moi dans cette façon-là de faire, me promener avec mon marcheur de fond, un bas de ligne et un petit poisson nageur, on compte les rapalas articulés. Ça, c'est des excellents leurres pour faire ça. J'ai pris des beaux poissons de cette façon-là. On pourrait parler aussi des tines fines dans le plus petit format. Ça, ça aussi, c'est des très bons leurres pour ce genre de montage-là. Puis en fin de compte, à la limite, on pourrait même mettre n'importe quelle sorte de poisson nageur. On ne veut pas une bavette trop grosse, à moins que l'objectif, ça soit vraiment de racler le fond. Mais notre marcheur de fond touche déjà au fond, fait du bruit. Je ne crois pas nécessaire que notre poisson nageur le fasse aussi. Puis il y a toujours le risque aussi de s'accrocher davantage au fond ou encore de ramasser des débris qui viendraient nuire à l'action de notre poisson nageur. Donc, voilà quelques petites astuces qui peuvent nous permettre de continuer de prendre du poisson ou de recommencer à prendre du poisson quand ça mord moins puis qu'on pêche le doré avec des marcheurs de fond. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada